et salut tout le monde c'est steamonstro aujourd'hui pour une nouvelle série sur la chaîne ça va être sur le lego ninjago l'ombre de ronin un jeu lego en attendant lego jurassic war je me suis que ça pouvait pas de vous le proposer c'est un jeu disponible sur playstation vita et sur nintendo 3ds et là j'enregistre grâce au playstation tv donc enfin voilà c'est premier vrai jeu exclu portable compatible playstation tv et je suis super content de vous le proposer du coup on va y aller tout de suite on va faire une nouvelle partie parce que j'ai planté mon enregistrement précédent donc du coup j'ai joué cinq minutes pour rien où est ce que c'est choisir un emplacement tac et je pense que c'est bon allez c'est parti vachement discret cool est ce que c'est mieux souvenez vous on est carré alors on a plusieurs objectifs ont déjà terminé le niveau logique avoir 27000 pièces deux objets de collection survivre au broyeur et forcer quatre ennemis dans la tornade je sais pas quoi kai et tu sûr que le bâton magique est bien dans les parages ouais tienne la garde dans son temple avec un bon petit tas de pièges mortels super et à part les pièges mortels il ya quoi euh des pièges à neuneu oh ben ça va alors jay cole restons sur nos gardes la jungle doit être truffé de pièges tout comme le temple hé je suis un ninja je me faufile telle une ombre parmi mes ennemis je commande la foudre s'il y a un piège je le verrai alors vous pensiez que c'est possible que ce soit vous trois qui ayez la tête à l'envers après avoir marché sur un piège non j'ai de faire descendre de la et c'est de retomber sur la tête allez c'est parti on peut sélectionner plusieurs personnages un peu comme dans lego batman on va garder regarder celui là c'est parti alors je sais que je peux avoir les 17000 pièces donc c'est normal que je ramasse des pièces je ne sais pas encore si je le ferai en mode libre j'en ai aucune idée enfin pas en mode libre c'est à dire en 100% je sais pas encore on verra pour l'instant écoutez pourquoi pas pourquoi pas l'ego Jurassic Park sort dans deux mois peut-être même dans plus de deux mois on sait pas vu qu'on sait que c'est au mois de juin mais ça veut dire que c'est le 1er juin donc c'est vrai que pour l'instant je peux pas vous dire si je le ferai ou non à 100% vous le saurez bien assez vite et donnez moi votre point de vue si vous voulez que je le fasse à 100% si vous êtes nombreux à me le demander à mettre des pouces bleus etc forcément ça me motivera à continuer en tout cas le jeu est très beau concernant la musique est pas mal enfin l'ambiance sonore il fallait que je désactive les notifications avant de commencer quand même en même temps il y a beaucoup trop de notifications sur sur playstation etc je trouve allez on monte donc là par exemple j'ai un truc là un personnage mais je peux pas l'atteindre donc euh donc je le ferai pas voilà ça ressemble aux équipements du dojo c'est cool aïe éviter de mourir sinon je vais perdre des pièces bêtement alors bah pareil il y a des briques rouges et des briques dorées il y a des personnages à débloquer il y a vraiment plein de trucs je pense qu'il va falloir le poids de deux personnes pour ouvrir cette porte en pierre et d'ailleurs parle de toi hey j'ai un très bon appétit et d'ailleurs et d'ailleurs euh la brique dorée qu'on a qu'on a 17000 pièces elle donne euh un personnage aussi donc c'est pour ça c'est important de faire ça si on peut le faire alors pour info les épisodes ce sera tous les jours sauf le jeudi mais vous en aurez pas pour ce week-end ni pour lundi de Pâques etc ce sera à partir de mardi parce que j'aurai pas le temps de vous les faire malheureusement donc à partir de mardi tous les jours sauf le jeudi vous aurez des épisodes ce qu'ils ont de mieux c'est des équipements de dojo c'est facile dommage je crois que le dojo n'est pas équipé de Skari maintenant fulons allez ramasse toutes les pièces franchement ça se dirige bien hein c'est vraiment pas mal c'est beaucoup plus entrainer que d'habitude au dojo ouais on devrait demander à Sensei Wu de nous dégoter un de ses trucs attention c'est pas encore plus loin voilà donc là j'ai eu mes 17000 pièces parce que j'ai eu ma petite brique dorée allez on maintient carré comme ça on a une tornade là j'en ai eu 4 dans ma tornade donc j'ai eu ma petite brique dorée allez change de personnage non 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 pas mourir pas mourir un petit cœur parfait allez plus qu'un il est là je vais voir s'il n'y a pas un petit truc à récupérer dans le coin est-ce qu'il y a deux trésors à trouver ? donc on en a vu un en haut avec le personnage qui était bloqué mais est-ce qu'il y en a un autre ? alors là j'ose pas trop descendre à vrai dire de toute façon je peux pas c'est vrai que les 17000 pièces c'était assez simple à avoir quand je vois que j'en ai 24000 là ah il y a un passage ? non je peux pas y aller et ben et ben je sais pas je sais pas j'ai pas l'impression peut-être qu'il était en haut ah vous en faites pas je vous montrerai les autres personnages de l'équipe ah ouais j'ai eu un autre truc véritable ninja bon je sais pas trop ce que c'est mais bon pourquoi pas cette fois je ne vois aucun interrupteur allez tous aux abris je m'en charge hé ils sont là pour faire joli tes lances roquettes ? quoi t'as peur de me rater ? allez on y va allez allez on collecte on collecte alors est-ce que je peux voir l'avancée de mes vrilles dorées ? ah voilà alors j'ai eu véritable ninja attends c'est 27000 pas 17000 euh qu'est-ce que j'ai eu d'autre ? survivre au broyeur ça c'est bon et forcer 4 ennemis ok c'est bon il me manque juste trouver les deux objets et terminer le niveau mais alors comme je vous ai dit les deux objets c'est pas possible en tout cas pas pour l'instant alors là il y a un truc mais est-ce que j'ai un personnage qui peut faire ça ? non j'y ai peut-être pas hein à mon avis je peux pas non parce que sinon il me le proposerait allez maintenant que j'ai mes pièces je peux pas me prendre la tête on va continuer cet interrupteur s'actionne en y enfonçant une épée comme la tienne Kai qu'est-ce qu'on ferait sans toi Kai hop allez on monte eh trouvez moi un truc pour que je puisse monter très bien ok c'est bon il est monté et j'ai un lien qui monte là-dessus ah voilà à escalader ça comme un pro Kai franchement on n'y serait pas arrivé sans toi Kai t'es le meilleur ? ouais c'est toi le meilleur tout à fait ça suffit les gars entrons dans le temple de Chen pour récupérer ce bâton et voilà niveau terminé et j'ai eu 4 briques sur 5 donc c'est vraiment pas mal je suis à 3,2% du jeu et puis voilà donc il n'y avait pas de briques de rouge briques rouge je n'en avais pas et du coup bah c'était deux personnages les objets de collection vu que je fais un épisode enfin un niveau par épisode ça va s'arrêter là en tout cas merci à vous d'avoir suivi cet épisode en ma compagnie je vous invite à mettre un pouce bleu rendez-vous mardi pour la suite et puis ce week-end vous aurez des vidéos du plou de porn vous aurez vraiment plein de trucs ce week-end donc rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo ciao tout le monde merci